Ok c'est parti ! Tu fais du mode Raphaël ? Ouais ça marche ! Côté Capnip on est sur un mode Air, Melee, Eliezel avec une base misère ce qui fait qu'on a pas tant de tact que ça mais on a pas mal d'esquive Zobal c'est exactement le même mode C'est classique et côté Anirip ça on est sur un mode haut, haut piraget haut piraget C'est classique ! Ouais on a payé du coup ! Nan même pas ! Nan même pas ! Et du coup du côté de Somnium on fait qu'à Terre, Red, PA mais il y a beaucoup de Red Cree ça m'étonne ! Ça doit être le tacheté ! Un Oji Full Terre avec un gros trou en reste Terre et pareil sur Sacrée, les deux Crocodile et Reven Ouais ! On a pas de perso Terre en face donc le trou dans les rest était bien analysé on va voir si ça va payer ! Double perso Terre est pas si mal que ça parce qu'en plus de ça on a 50% Terre sur Sacrée et sur Ouzunac C'est ça qu'on va pouvoir tanker à ce pécimen Mais ce qui me fait rire c'est qu'ils ont 2% Ils doivent avoir le double AP pour avoir les deux notes sur la Crocobure Le double anneau ! Ah oui exactement ! T'as raison ! Ouais ! 2% Terre ! Mon Clivore ! On le voit direct ! Ouais du coup la Crocobure neutre donc on va en plus pouvoir poser les bêtes neutres après C'est vraiment pas mal pour le coup ! Ouais et là ! Surtout que si tu veux taper les nids bah après c'est le seul en bouclier Resmelee mais en dégâts neutres ça peut prendre assez cher très vite ! Quand même 21% neutre c'est pas énorme et pas de bouclier Resmelee pareil ! Au final ça revient à être équivalent mais pas longtemps ! Après les nids il a aussi que 29 Terre ! Enfin les deux cas ça reste un bon truc mais les cas restent un meilleur focus ! Alors par contre c'est une zone afflux qui tombe là ! Est-ce qu'on a pas un monde où on peut réussir à poser un ébène ? On peut faire une flamiche sur l'Eka, afflux On va choper les nids dans le tas ! Hop ! Comme ça le ravage pose l'ébène ! Et ensuite derrière t'as la Croco ! L'Eka qui descend déjà à 3500 HP et 4000 HP max ! C'est vrai que c'est match sur 3 ce soir ! Ouais ! Et 2 ébènes sur la tête et 2 ébènes neutres ! Je serais pas sûr ! Non ! Enterre ! Ah oui ça a été posé avec ravages ! My bad ! Effectivement ! Déjà le panterrasse où ça crie il y a... Non ! Sur le logis ! Alors après... C'est bien pour les dogs mais même sur les 2 perso c'est quand même des gros films de dégâts ! La rétention qui est bien esquivée ! On a une zone aveuglement là ! On va pas pouvoir choper l'Eni Ripsa mais on va pouvoir choper Zobal et Eka ! On a 80 d'eskives ! C'est quand même correct hein ! Ce qui devrait permettre d'eskiver un petit peu ! Après le PK a pas l'air d'être full full investi en retrait ! Ou alors il y a une grosse esquive PM de base ! Une famille ! Encore une famille chez un aveuglement ! Du coup pas en zone pour poser les bend notes ! Donc pas quand même sur le Zobal ! Comme ça il y a les 3 tours ! Et euh... Et du coup les Kaks ils descendent sur les 4000 HP max ! Par contre le débuff il fait mal ! Ça débuff aussi un tour de place ! Ouais ! Et les tours de boost aussi ! Ouais ! Sachant qu'il y a déjà la roue de la fortune qui est posée ! Ou l'abnée qui est relancée ça se passe aussi ! Et euh... Ça esquive bien hein ! Le moins 2 sur le silence alors qu'il a 19 d'eskives ! Ouais mais t'as vu le moins 4 sur 110 ! Non en fait non c'est pas ça ! C'est juste que ça m'a affiché l'eskive de Leni ! Il y a 98 d'eskives ! Ouais ouais ils sont prévus ! Ils sont même pas en poids d'ammonium ! En tout cas il y avait peut-être que la baguette ! Non il y aura des raster ! Ah non il y a une recouvure ! Non bah c'est peut-être l'anneau ! Je sais pas les 20 poux c'est bizarre ! Allez hop le petit Amarok il va tanker en mêlée ! On a la double rage ! On a un Ekaplip qui descend à 3700 HP max ! On a 1042 pb donc on a grosso modo la Pritec T2 plus un fond de plastron ! Et on est pas ultra sereins ! On se fait grignoter par contre attention ! Louginac va continuer à se faire grignoter aussi ! Ouais là c'est 15 PA sur l'Eka ! Et... Il s'en fout il reste en mêlée ! Par contre c'est le dernier tour où il y en a autant ! Ah je me dis que c'est peut-être un peu dommage ! Tu mettais une single sur le Zobal ! T'avais la zone érosion sur les deux ! Et tu t'en foutais de la pénitence ! Mouais ! Mais c'est dangereux pour le sacré ! Mais du coup on a un Ojinac qui descend à 3200 HP ! Après on sait que ça joue pénitence donc il y aura pas de sacrifice ! Et oui il éroder en sacrifice c'est pas une bonne idée effectivement ! Comme le rappelle ! Encore la zone afflux ! Comme ça tu clines un peu le Lapin tu bloques les nids ! Euh... Ça va pas le tomber ! On va éviter les bains de sang quand même ! Ah non ! On va se rejouer ! Plus ! Et la Croco ! Donc on a plus de... On a plus de Lapinot ! On a un Eka qui descend à 3300 HP max ! Par contre Louginac il descend à 3000 également ! Il continue à se faire full raid d'ailleurs ! Il y a 6 PA mais il a encore... Un petit peu de 3 PA ! Ouais mais il a encore le silence d'afficher et tout je crois ! Ouais il a encore fracas silence d'afficher ! Il en a 9 en réalité ! Mais là c'est surtout qu'en fait ils peuvent se permettre peut-être de descendre un peu plus Louginac ! C'est parce que le Feka actuellement en fait il est même pas encore entré dans la danse ! Il n'y a pas d'Egypt qui a été posé derrière ! Il n'y a même pas de Rempart en plus ! Donc il faut la petite zone d'Eveuglement ! Là ce serait qu'on ne pas en profiter ! L'Eveuglement il est trop rentable et L'Eka-Fib va perdre ses boosts ! Non ok l'Egypte ça sécurise ! Ok ! Après là Lenni il a une belle zone ! Par contre il n'y a rien à soigner mais ce sera juste pour clean l'Egypte ! Ouais ! Un zone sélectif et... Eclatant ! C'est qu'une l'Egypte ! Ok non ! Oh le tour de placement ! Bon après... C'est débuff, abiné, on remet les boosts ! Et on bloque l'accès ! Louginac de 1600 HP Mach ! Ouais ! Surtout pour faire en sorte que Louginac ne puisse pas finir complètement dans l'Egypte ! Il reçoit le Zobal du coup ? Non ça a juste posé un Eben sur l'Egypte ! Eben neutre avec la Claviche ! Et la bombe ! C'est inébranlable ! Ouais ! Du coup si Jamel sacré débuffe... Enfin si... Léka débuffe l'aboiement... Louginac prend le deuxième stack d'orage ! Très dégueulasse ! Mais dans tout cas il va single Lenni je pense ! Oui je pense aussi ! Et après tu single Lougie ! Tu recules pour mettre une Claviche et ensuite un peu l'otage en mêlée ! Et tu poses l'Eben ! C'est l'inverse sinon ! Jangle derrière ! Alors côté Sacrior ce serait pas mal de pouvoir replacer son pote dans l'Egypte ! Pour être un peu plus safe ! Au tour du Zobal il risque d'être un petit peu dévastateur ! Oh ! Oh ! Tentail qui passe bien la Croco ! Alors malheureusement la Croco qui défonce un petit peu l'Egypte à cause de l'épée ! Par contre le Zobal il peut quand même réussir à pousser Louginac ! Ouais bah ça revient même par contre ! Il aurait fallu la laisser en fait au cas avec du Sacrior ! Comme ça le Zobal ne pouvait pas pivot efficacement pour pouvoir pousser Louginac hors de la... Parce que là en fait Pivot, Carnavalo ! Pivot, Carnavalo ! Ou Bolish ! Peu importe ! Et du coup hop ! Coulibé ça marche ! Ça débère le sens ! Pourquoi pas ! C'est vraiment une bataille de cooldown hein ! Et là on a ripeté 4 ! On a un renfort sur Louginac ! On pourrait boursouplir le Zobal du coup pour choper la zone aveuglement avec Eka Zobal ! On va même poser... Ouais voilà le Rempart ! Et non on a sur l'Egypte ! Ça focus le Kani ! Ouuuh ! Je comprends pas pourquoi elle fait 4% à chaque fois ! Et Tani à 25% je crois ! Je comprends toujours pas pourquoi aveuglement on retire encore 3 paires ! Bah... Je le sens bien dans les prochains jours ! J'vais la lancer ! Et c'est 15% à Tani ! Ouais 15% j'aime des refs aussi ! Ok ! Le crit sur le modprev là pour le coup il est bien ! 2600HP max ! 2600HP, 3000HP max ! Le Genac il continue à se faire grignoter ! Donc là les niveaux défensifs bah ça tombe très vite ! Ok on nerolle le Zobal dans la place ! Malheureusement on descend d'un Zobal euh... Avec le masque en plus ! C'est compliqué ! Donc le Genac il peut juste débuff le Zobal ! Parce que quand on arrive là c'est que... C'est plus vraiment très bien ! Tu peux plus te permettre d'aller sur les cas ! Et les cas il est pas si molle ! Ah c'est ça en fait ! C'est... Y'a eu aucune chance ! Y'a pas eu de contre-coup de claquer encore ! Allez hop ! On va prendre le centre de l'egide ! On va pouvoir spammer ! Enfin spammer... En fin de PA hein ! Il est reposé en réflexe ! Allez hop ! Ça tombe pas grand chose ! Ouais j'ai vu que ça joue grand chose ! Euh ouais en mode R c'est plus sympa ! Quand t'as besoin de rush et tout ! Bon par contre faut jouer quand même avec une bonne base de fuite ! Mais euh... C'est tellement un problème ! C'est la version pour prendre la zone ! En plus y'a Lenny au passage ! Euh là t'es un petit peu obligé de rebattre le plastron ! 1500 HP sur le zobal ! A part si ça tourque la transpa ! Non c'est prochain ! Non c'est prochain ! Non c'est prochain ! Sauf que comme je l'ai dit en fait le FK il va pas forcément pouvoir euh... Pouvoir spécialement tomber le zobal ! Et Lenny Ripsa peut débuff la trans ! En vrai est-ce que t'as un intérêt à spécialement euh... Ok ! C'est vraiment pour essayer d'aller chercher Luginac ! On a 9 PA ! Ok non ça lance quand même le plastron hein ! On essaye vraiment de se safe ! Bah du coup j'ai pas compris la foule sur Lenny Ripsa ! Bon pas qu'il soit taclé ! Mais... On part sur le débuff au cas où ! Ok ok ! Non mais euh... pourquoi pas moi ! Ou pour casser les zones ! En tout cas côté FK on a Limit Distance qui est placé ! Ça évitera les ébènes ! Ça évitera... D'avoir un Lenny Ripsa qui puisse aller chercher Luginac trop gratuitement ! Forcément s'il va au cas qu'il va se prendre le malus dégâts de son bouclier ! On perde 14% de dégâts ! Côté FK on a 7 PA mais on doit claquer nos coulons défensifs H24 ! Est-ce qu'on n'aurait pas enfin un aveuglement qui part là ? Aveuglement Tétani ! C'est impeccable ! Il y a un petit ébène en plus de ça qui est posé sur Lenny Ripsa ! C'est gratos ! Et un bon raid qui passe bien ! On a retiré 6 PA Lenny ! Lenny qui va galérer à aller chercher Luginac là ! Bah je pense même pas que tu vas le chercher du coup ! Vu que t'as pas de PA ! Oh le silence ! Une fois la value du silence ! Il y a des esquives quand même non ? Ouais ouais ! 98 sur Uji et Satri ! Et 70 sur PK ! Sachant que Lenny doit pas avoir plus de... De 120 ! Euh je saurais pas te dire ! Ok ça repart sur l'érosion de l'Ekaflip ! On a 5 PA restants ! On va pas pouvoir faire grand chose ! Hop ! Le petit Amarok pour les dégâts mêlés quand même ! Ah bah non même pas ! On peut même pas prendre les dégâts mêlés puisqu'il est pas à proie ! Et du coup le petit Ebene ! Oh on a un Eka qui continue de se faire grignoter ! 2600 HP max ! On est pas non plus ultra serein sur l'Eka ! Mais pareil au niveau des... Au niveau des... Des cooldowns on est bien ! Bon parce qu'on a pas encore faqué ! On est pas taclé par l'épée mais on est taclé par... Ripsa ! Oh ligné Ripsa ! Excusez moi ! Le FK ! FK ! Désolé ! Je suis... Un peu fatigué ce soir ! Ah mais d'ailleurs j'avais pas remarqué les 50% de raise R ! On avait très bien anticipé pour lesquels Zobal ! Ah si si ! Bah après je sais pas si c'est une grosse anticipation ! Mais euh... Mais euh... Après vu la force des modes Terre a naturellement donné des raises ! Mais c'est vrai que du coup c'était bien adapté ! Parce que donc... Il y a de bonnes chances que le Zobal aurait joué R ! Et que l'Eka... Ca reste... Ca reste intéressant ! 7% de raise... Euh... 7% ! 7 PA plutôt ! Restant ! Hop ! La petite zone à flux ! On va pouvoir... Poser un Eben sur l'Eka ! Non pas du tout ! On a pas tapé à distance avant ! On a pas... On a obligé de... On se ravage sur l'Eka ! Directement la Crocobur qui passe ! On a un Eka qui continue de se faire gagnoter en 2300 HP max ! Euh... On va dire qu'on reprend l'avantage ! Mais... Ouais ! On est pas non plus ultra sereins ! Après il faudra un Nogila qui puisse revenir dans la mêlée ! Et ça c'est complexe déjà ! Bah là un petit coup de debuff ! Il n'y a plus de shield ! Il n'y a plus d'érosion ! Et ça va bien tanker ! Yépa ! Allez hop ! Le petit Scudo qui tombe ! Hum... Je sais pas sur qui aller en vrai ! Fekka ou Sacrior ! Ça change pas grand chose ! Fekka va le cad ! En vrai Fekka ! Ouais plutôt Fekka ! Parce que c'est Cri ! Il peut très vite choper des zones de 200 ! La cavalcade qui passe à 450 ! Sur Rempart ! On a que 33% R sur Fekka ! Seulement ! C'est ça en fait ! J'étais en train de me faire la même réflexion ! Tu dis ! Ok ! Je réduis d'un tiers les dégâts que je subis ! Heureusement que j'ai Rempart en plus ! Parce que je prenais du 600 dans la tronche sinon ! Y'a même pas de Cri ! Alors en Cri tu serais peut-être moins tapé avec l'Etre en 5G ! Heu... Je pense pas ! Prendre ça en Rescris ça suffit pas à compenser 20% de dégâts supplémentaires ! Et là faut commencer à faire gaffe à l'unie quand même ! Y'a pas d'érosion on met 2800 HP ! A part si on nous a encore une reconce ! Choper le debuff sur l'Ecafliens ! Et le retour du galba ! Heu ouais non effectivement ! Puis en plus de ça on est sur un tour de boost donc forcément c'est un peu limité ! Le Lapinot qui va se refaire ré-up d'ailleurs au prochain match ! Big up ! Heu ouais c'est sur la portée du soin c'est ça ? C'est ça ! 8PO Lyotis ! C'était censé être 8PO à la base mais c'était resté sur les... Après c'est vrai que la classe n'a pas besoin d'être modifiée ailleurs ! On a 1000 Flamish, on a encore 5 PA ! Une bolosse, une dog et on pose pas l'ébène d'autre du coup ! Voici la flamiche ! Fou la rage ! Et il y a 2000 HP max ! Heu ouais 2000 HP max, 1500 HP ! Là on doit claquer le contrecoup ! On a 2 ébène ! On a 2 ébène en plus ouais ! Le Gynac en face ça a quand même pas mal de temps ! C'est vraiment pas à négliger ! Et là du coup on est sur... Loss ! A la marotte ! Mais... Ouais effectivement il tank bien ouais ! Les réflexes qui passent à 180 ! Mais du coup oui l'érosion qui continue de grimper hein ! Et surtout le deuxième qui passe sur ébène il a fait 90 ! Il est mignon ! A ce compte là autant faire des bluffs hein ! Bientôt plus d'érosion que de dégâts ! C'est pas déconnant hein ! C'est pas déconnant hein ! C'est pas déconnant ! Et à côté sacré on a 9 PA ! Allez hop ! Ça passe sur le Gynir Upsa ! On a plus que ça à faire ! Le Gynir Upsa qui a pourtant 14% de race melee ! Bon qui a que 29% air mais... Autant profiter ! La Crocobure qui passe ! Et on a un enemy qui descend en dessous des 2000 HP ! Ouais ! Pas ultra serein serein ! Ouais j'avoue que j'aurais bien aimé savoir aussi ! Hamas qui demande combien aurait tapé le coup de Crocobure à 6 PA là ! Notamment avec les 4% neutres de l'Enir Upsa ! Je vais pas dire que je pense que ça aurait été bourrin mais je pense que ça aurait été bourrin ! Ça dépend de crit ou pas crit aussi ! Même sans crit je pense qu'avec 4% neutres tu prends ta rift avec un sacré rat ! En tous les cas le sa... Je suis désolé je devrais pas rire mais... Le fait qu'il a claqué du 600 sur un Pk Rempart tout à l'heure et que là il claque du 230 sur un Uginac ça me fout ! Mais non non effectivement ! Les DQ continuent d'être posés sur le Uginac ! 1300 HP sur 2J, 1300 HP max sur 1.000 HP derrière ! C'est dommage de pas mettre les bennes ! Ouais ! Là pour le coup ouais parce que ça aurait mis une bonne pression ! Pareil ça continue de taper à travers l'érosion ! Ça c'est un truc qu'on peut pas reprocher à Rafale depuis le début du combat ! C'est qu'on a une pause d'érosion qui est constante ! Là où on a eu une petite absence... Une petite absence de la part de cette équipe de Somnium ! Par contre pareil le fait qu'il y a eu l'enni ! Et ce serait pas la mort de l'enni ! Non ! J'abuse un truc ! Non à part si... On n'arrive pas à poser l'ébène ! Si si il peut ! Ah mais si ! Mais attends il y en a qu'un seul ébène ! Qu'un seul de... 213 HP euh... Ça joue peut-être mode reconce ! Attends la reconce ? Honnêtement si ça reconce je suis mort de rien ! Non ça reconce ! Ah ça aurait été honteux ! Ça aurait été honteux ! En vrai ça aurait été honteusement bien placé les ordeaux ! Ouais 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 ! En tout cas le... Le debuff qui part ! On a 5 PA restants ! Il va falloir choper du soin ! Non on préfère faire du raid PA ! On préfère focus vraiment l'ouginac ! Ne pas perdre l'avantage ! Et du coup on perd cette zone moi-éclatante ! Ça aurait pu permettre de régen 5600 ! Euh... Je pense pas autant ! Parce qu'il a... 30% de rest ! Mais surtout il est en 7 ans de valeur ! Qu'il te file un malus ! Euh... Ouais non ! Bah oui mais je disais 5600 sur les deux cibles ! Est-ce qu'on aurait pas une affection là sur le Feka par exemple ? Ouais voilà ! Du coup on continue d'aller sur les nids ! Les deux vins ! Euh... Bah ouais parce qu'en plus de ça... Là tu fais un petit dog au cac ! Il y a pas de contre-coup ! Ou lesquelles l'a déjà claqué sur les mou ? Une clame mieux surtout ! Une clame mieux surtout ! Ouais voilà ! Non on va préférer aller sur le coup du sœur ! Ça va mettre régen un peu plus ! Le coup du sœur qu'a été déconné ? Ah il est sacré qui en retour ! Oh ! Et les cas qu'a 1 300 HP ! Là dans tous les cas c'est déconné ! Ouais c'est soit éliminé soit les cas mais qu'un cas meurt ! Euh... Alors la question que je me pose surtout c'est... 18 PA sur les cas ! Tu fais un truc sympa ou pas ? En vrai ? Attends mais déjà voilà ! Il s'échance ! Et là je vois pas comment tu peux réussir à... Il y a un chaton guérisseur qui part forcément ! Pour moi tu bersac avec le sacré ! Quitte à mutier à la fin du tour ! Tu t'en fous ! Personne ne te tuera ! Yep ! Ouais totalement ! Totalement totalement ! D'accord ! Alors là il est taclé du coup par le zobel ! Donc on doit la version avant ! SPA ! Mais en vrai avec un bersac tu peux peut-être pas tuer les deux ! Non ! Non parce que j'ai chopé la zone là ! Les cas est sous chance ! Mais tu tues au moins les cas ! En vrai moi j'irai tuer l'enni ! Les cas vient de jouer ! Donc euh... Hop ! Attirance ! Directement pas afflux ! 9 PA ! 636 ! Ah bah ! Ravage ! Ravage afflux plutôt je pense ! Ravage afflux plutôt je pense ! Non deuxième ! Ah ouais mais du coup ça laisse le zobel ! Non ! Je suis sûr que ravage afflux croco ça passait ! Afflux ravage croco ! Oui oui euh... Pourquoi on craint toujours autant le berserk ? Tu subis pratiquement pas de dégâts et t'as la muti en train de tour ! Yep ! C'est pas ! C'est... J'ai beaucoup de mal avec ça ! Alors par contre no joke ! Le zobel avec la transe il devient la prochaine cible à abattre aussi ! C'est pareil ! Ah oui 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 ! Là en plus y'a les... Y'a des zones d'aveuglement dans tous les sens ! Là le FK il se fait pas prier ! Et ils sont tous en PLS avec leur retour chance effectivement ! Là on a un aveuglement qui part ! Direct ! Clairement sur Eka et sur... Ok ça peut aller chercher l'unique ! Là on a déjà posé l'ébène au tour précédent et on l'a posé sur l'Enery Pistar ! Et l'ougi il est pas spécialement en danger ! En plus si tu retrais à fond l'Enery ! Il va pas faire grand chose ! Moins 3 ! Là Theta qui passe derrière encore à moins 3 ! Il a 2 ébène qui donne 265 pb et ceci ! Ouais ! Et 8 pia ! Qu'est-ce que le retour de la prêve ? Je lui souhaite ! J'ai pas calculé le CD hein ! Il a claqué assez tôt en vrai ! Donc je pense qu'il va là-bas ! Moi non plus mais je pense qu'il va ! Toujours un petit Solida ou alors euh... Donc 6 pia ! Faut fuir, faut se régen ! Mais le silence ça galère contre cette équipe hein ! Vraiment hein ! Alors ! On a un Eugenac ! Alors je pense pas que ça va s'amuser à flair pour autant ! Par contre le placement du Lapinot il est pixel ! Ah non dommage ! Allez hop ! Ça pose le gibier sur le Zobal ! On va clairement changer de cible ! On a 12 pia ! Est-ce que ce serait pas la mort du Zobal ? No joke ! Moloss ! Ça me parait beaucoup quand même ! Il reste 9 pia ! Il y a le post de l'Events s'il faut ! Bah ouais mais moi je me serais transformé en fait c'est pour ça ! 4 pia du coup ! Umyrus ! Ah dog dog plutôt ! On prend la zone croco ! Il va chercher la zone croco ouais ! Et de toute façon il mourra pas ! La Percep ! Les gars avec 10 pia ! Il a la zone reflex par contre elle est gratos ! Par contre cette division avec les retours de cooldown c'est compliqué ! Au Telekaflip on est pas sur 1 ! Il se serait pas mal d'avocat chaton guérisseur en autre chose ! Pourquoi il en a pas déjà imposé en dehors ? Et Nirypsar hein ! Tu peux pas aller soigner les chaos donc là ! Bah non t'as pas les PM pour le... Ha 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 ! Il laisse soigner le Sacré pour baisser sa souffrance ! Ouais ! Et là pour le coup il y a le Berzerk ! Là il y a un Berzerk qui part avec le Zobal qui est à ton cac ! Il a crocoburé et tout mais le Zobal il meurt ! Il va voir dans combien ? Il va voir dans 2 attaques ? Elle a puni ! Ravage ! Et la Croco qui tue ! Croco neutre ! Ok elle fait mal quand même ! Et là on a un Feka qui joue ! 7 PA ! On a moins de PB sur les Nirypsa ! On a combien il nous reste ? Ok d'accord ! Ouais ça va bonne ! Et Samyam qui gagne contre Rafale ! Bien joué ! Bah franchement bien joué ! C'était un match... J'ai beaucoup aimé ce match en vrai ! Incroyable ! D'accord ! Off !